Je dois avouer que dans mes petites matinées où je me réveille avec des petits discours au cas où je gagnais ce César, je m'étais dit, je commencerais en disant, voilà, c'est génial, parce qu'il y a une dizaine d'années, j'ai été nommée meilleur espoir féminin pour le film de Gérard Juniot. C'était le rôle d'une jeune fille qui veut devenir actrice. Et aujourd'hui, me voilà sur scène, donc vraiment, j'y croyais. Et je reçois le prix de la meilleure actrice pour un rôle d'une jeune fille qui veut devenir actrice. Et donc, je trouvais que c'était une jolie boucle. Je crois qu'on est une équipe, on est très heureux, on vit ça vraiment comme une expérience incroyable et unique. Enfin, c'est rare de vivre ça tous ensemble. Et non, je ne suis pas déçue, je suis très heureuse pour Omar, je suis très heureuse pour Jean, pour tous les prix qu'il a gagnés et qu'il va certainement encore gagner. Je ne m'y attendais pas du tout, d'où ma surprise, d'où mon discours un peu bancal. Je n'avais rien préparé parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et je n'avais pas envie d'avoir un petit papier dans la poche et de le revoir demain matin en rendant mon costume, devoir l'enlever ou me dire, putain, j'ai préparé, ça m'a porté la poisse. Donc, j'ai préféré ne rien préparer parce que non, je n'y croyais pas. Vraiment, je n'y croyais pas et j'ai encore du mal à y croire. Bravo. 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 Bravo.